bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous retrouver pour une petite idée que j'ai inventé moi même je sais pas comment j'ai eu cette idée là c'est chipot patate j'appelle ça ce plat là donc c'est des chipots comme ça que je mets dans la casserole avec là un peu d'ail et au fond je sais pas si on pourrait voir au fond il ya de l'oignon voyez donc je mets que de l'oignon directement là l'oignon donc l'oignon et ensuite je mets mes chipots et juste de l'ail comme ça et je les laisse mieux par contre là je vais augmenter le feu et ça c'est vraiment chrono je savais pas quoi faire et j'avais des chipots je me suis dit tiens je vais faire chipot patate et ça a eu l'unanimité de tout le monde les grands comme le petit on a vraiment bien aimé ce plat et on a bien mangé et ça c'est vraiment chrono donc les chipots c'est de la viande et les patates donc c'est les patates c'est frais c'est un féculent et en chrono donc ça se marie très très bien donc c'est vraiment équilibré et les patates ils vont cuire et absorber tout le jus des chipots rien à rajouter ni d'eau ni rien du tout sauf que aujourd'hui j'ai eu l'idée de mouliner l'ail et l'oignon comme ça mon fils il mange donc voilà l'oignon et l'ail je le mouline là dedans avec mon robot donc c'est un avec des lames comme ça tout simple d'ailleurs il est vieux le lien je l'appelle mon vieux tremblant vous voyez il est accidenté déjà mais il fonctionne super bien donc ça fait comme une purée donc je mets l'ail et l'oignon parce que les enfants ils en général normalement ils mangent pas à l'ail et l'oignon donc je le mouline comme ça ça fait une bonne sauce et ils vont pas voir que c'est de la limite de l'oignon ils vont la mort ils vont le manger quand même manger la sauce avec et au moins ça va renforcer leur système immunitaire parce que l'ail et l'oignon c'est pas moi qui va vous l'apprendre d'ailleurs chercher sur google et vous allez voir les bienfaits surtout le système univers en été c'est pas comme univers on en a plus besoin en hiver comme on était quand on était bon ben voilà maintenant je vais préparer mes patates et je vous retrouve juste après pour la suite donc voilà après cinq minutes le temps que je fasse les patates les chipots donc ça commence à bouillir donc elles ont sorti tout leur jus et maintenant je vais vous montrer les patates donc voilà j'ai fini de couper les patates donc je les coupe comme ça ni trop grosse ni trop petite donc ça fait et j'ai pu j'ai je me suis amusé à couper avec ça pour que ça fasse joli rendu comme ça ça fait joli que ça fasse un peu joli comme ça et là j'ai plus qu'à les mettre dans la casserole dire je les rajoute aux chipots par contre je vais soulever les chipots un petit peu en haut et mettre les patates en bas comme ça les patates vont absorber la sauce comme je vous ai dit et je vais rajouter en même temps cette purée d'oignons et d'ail à tout de suite donc voilà comme je vous ai dit je vais soulever les chipots alors l'astuce c'est que je les ai pas détachés je les ai laissés attachés comme ça donc ça soit plus simple pour moi pour les soulever alors je vais mettre d'abord les patates ici voyez ça a pris un super joli super joli couleur comme ça doré je vais mettre la première partie de pommes de terre ce côté là ensuite je vais mettre de l'autre côté donc je vais mettre ces saucisses sur les patates ouais et on est là pour et l'astuce c'est que je ne les détache pas je les détache que moment de servir c'est une astuce comme une autre et là j'ai de la place voyez et là je vais mettre les patates de ce côté là voyez voilà et là les patates ils vont absorber toute cette sauce là parce que j'ai avec ma gorge voyez ça ça fait un joli couleur une jolie couleur comme jolie rendue j'allais dire ensuite la purée par-dessus ça change un peu de saucisses lentilles saucisses machin je me suis dit tiens saucisses patates comme ça pourquoi pas et maintenant je vais assaisonner c'est que maintenant je vais assaisonner vous voyez je mets comme ça vous allez tester chasse à chez vous et c'est très simple même pour les célibataires bas ceux qui savent pas trop faire la cuisine c'est simple ça va faire et vous me faites des photos vous mettez hashtag saucisses vous mettez hashtag shippo patate avec l'identification de le compte anada mindset 369 de instagram ou bien vous mettez en base une autre mentalité pour les arabes au fun bien sûr on dit on met à clé aura le taou en hot je mets l'huile d'olive c'est que à la fin de l'huile d'olive vous voyez je la mets jamais dès le début ou pour isoler jamais de la vie je vais mettre un peu de curcuma vous savez très bien que le curcuma très très bien pour les cholestérol tout ça et pour la bonne combinaison curcuma poivre noir voyez ce que j'ai mis en poivre noir légèrement c'est très 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 léger même pas là un quart de deux cuillères à soupe c'est vrai que j'ai pas filmé dès le début je suis des vraiment désolé j'avais pas l'idée après je me suis dit mais tiens ça c'est une très bonne idée à filmer c'est vrai que c'est pas connu ce plat mais au début quand j'ai mixé les oignons et l'ail je l'ai mixé avec le sel de l'himalaya il est là celui là je l'ai acheté chez action et il est alimentaire parce qu'il a sept voilà ce symbole là ça veut dire qu'il est alimentaire dès qu'on voit la fourchette le le verre à pied c'est que c'est alimentaire donc moi j'avais mis cette dose là c'est une cuillère de médicaments et que je j'aime beaucoup parce qu'elle m'est très utile pour doser donc j'ai mis ça avec deux gros oignons mais des gros oignons quoi ils étaient plus gros que celui-là vous voyez plus gros que celui-là donc on va dire un diamètre de comme ça voilà un diamètre de comme ça je les ai mis tous les deux donc un que j'ai coupé en lanière et le deuxième je l'ai mixé avec l'ail comme ça ça fait une sauce et le petit va pouvoir manger au moins la sauce on va avaler un peu de d'ail et d'oignons c'est la sauce pour les enfants je vous retrouve juste après pour la fin bien sûr j'ai forcément plongé un piment à la fin à tout de suite je suis désolé je vous retrouve parce que j'ai oublié complètement de mettre le coriandre en vous parlant de du sel des milaya j'ai oublié le coriandre moulu donc le coriandre ça se marie bien avec tout ce qui est viande bovine donc ça c'est chipot de veau donc je le mets puisqu'on a mis de l'ail donc ça va donner un super bon goût et si vous voulez encore plus l'astuce parce que vous allez remarquer si vous faites des chipots en casserole c'est pas comme les chipots en barbec les chipots en casserole ça sent pas vraiment très bon donc si c'est frais ça reste de la viande et des boyaux donc parce qu'ils sont pas sans nature donc moi je rajoute les quatre épices je rajoute juste ça voilà on met les quatre épices et c'est tout donc je laisse un petit peu mijoter comme ça après je vais tuer un petit peu et on se retrouve à la fin pour la pensée de secret merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas de la liker la partager pour que ça donne plus d'idées et que ça encourage les gens qui mangent chrono comme la 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 façon la méthode du docteur de labo la chrononutrition pour avoir plus d'idées à changer et mettre des épices dans leurs plats et que ça soit vraiment agréable et très bon à tout de suite donc voilà au bout de cinq minutes que ça donne ça fait vraiment une bonne sauce maintenant je vais baisser un petit peu le feu et je vais fouiller donc là je mets ce qui est en haut je vais le mettre en bas tout simplement comme ça les épices y vont vraiment entrer dans la sauce voilà c'est tout et je vous assure que c'est vraiment un super bon plat un super bon plat plat alors là ça y est je commence à dégayer bon la patate il faut encore cinq minutes et c'est bon donc ça c'est vraiment un plat rapide rapide quoi donc le temps de couper les patates donc les saucisses ont pris 10 minutes en temps de éplucher coupé lavé donc les saucisses ont pris 10 minutes et maintenant les patates vont prendre 10 minutes et le plat est déjà prêt vous voyez la sauce que ça fait c'est tellement c'est tellement bon voilà et là je vais laisser à petit feu et on se retrouve pour la fin pour voir comment c'est délicieux ce plat yam yam je vous encourage à le faire chez vous pour ceux qui sont débutants chrononutrition donc qui font chrono confort je crois que suivant leur chrono nutritionniste ils peuvent rajouter du riz avec et c'est très bon aussi avec le riz ça se marie super bien et voilà à tout de suite aux trois dernières minutes je rajoute mon piment et je vais essayer de l'insérer comme ça et rentre dans la sauce comme ça et cuit avec la vapeur uniquement et je ne l'ouvre pas parce que personne ne mange du piquant à la maison sauf moi donc je le pique seulement je fais des petits des petits trous légèrement c'est à dire juste uniquement comme ça tac 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 comme ça ça cuit facilement sans sortir la sauce ça piquante ça fait vraiment ça piment tout le plat sinon mais en tunisie en général non on mange piquant donc on ouvre carrément le le piment en deux ou on l'insert carrément comme ça on l'insiste on l'insiste pas on l'insiste on l'insiste et on met du cumin du sel dedans et on l'insert carrément dans tout le plat et donc toute la sauce ça va devenir piquant avec les enfants mon mari ne mange pas de pimenté donc je fais comme ça je le pique uniquement je le mets et il cuit avec la vapeur les deux dernières minutes avant de servir voilà par exemple ça c'est un plat pour tout le monde je vais servir bébé aussi donc je vais lui prendre une petite saucisse comme ça je vais prendre des petites pommes de terre je le serre lui en premier d'ailleurs j'éteins ça y est c'est bon c'est plus que ça vraiment un plat rapide 20 minutes à tout casser hop je vais lui faire un écrasé de pommes de terre passion de prendre son plat tiens un miam 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 oui bébé c'est bon ça purée vas-y je mets là miam 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 et voilà l'assiette est servie et voici mon assiette est servie bien sûr le piment miam miam on va bien se régaler donc voilà ça c'est ça fait la petite sauce comme ça le bébé se régaler aussi parce que fini un bébé il se régaler c'est bon quand tu fais ça ça c'est tellement bon c'est bon patates saucisses oui 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 patates aussi ça maman c'est bon ça allez 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 grosse bouchée ou miam miam si bon ça c'est bon bon c'est tellement bon ça c'est tellement bon merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à la laquelle à partager n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos photos sur instagram commenter si vous avez aimé si vous l'avez testé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos merci